Je fais du support, du dépannage principalement, du conseil, de la maintenance et de l'initiation aussi en informatique. J'ai ouvert mon auto-entreprise en 2016 et je suis à l'EEP depuis le début, depuis l'ouverture. On est à l'époque du numérique et même les milieux ruraux ont besoin de toute façon de l'informatique, que ce soit les éleveurs, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, peu importe. On est tous confrontés à ça et me voilà. Je me rends au domicile de mes clients, ce que je trouve plutôt pas mal dans l'idée, puisque ça facilite énormément le contact, on va dire. Et ça évite aux gens de faire plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres pour aller rapporter leurs machines quand il y a besoin, ou même pour faire de l'initiation, vu qu'on n'a pas tous les mêmes programmes ou les mêmes machines. Effectivement, on est un peu de tout âge, ça va effectivement de, je dirais, la vingtaine, voire même moins, jusqu'à des personnes qui peuvent avoir 80, peut-être même 90 dans mes clients. Donc oui, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Comme quoi, tout le monde a besoin d'informatique, il n'y a pas photo. Me faire connaître physiquement, et effectivement, pouvoir avoir la chance de rencontrer d'autres membres de l'espace, comme Clean Service, ou Lina, ou La Passerelle, qui sont aujourd'hui actuellement présents. Envoie et vise toujours plus haut. Pareil, ce n'est pas fait en un jour. Par rapport à l'informatique, évidemment, je dirais bien prudence. La sécurité n'existe pas sur Internet. Je pense que c'est quelque chose, il faut en être conscient. Alors oui, ça apporte énormément de communication et de possibilités de communication. Mais derrière, ça peut être un véritable danger. Donc il faut s'en méfier en permanence. Alors, j'ai deux citations. Une qui est plus ou moins de moi, si on peut dire, ouais, peut-être, je ne sais pas, je vais me passer par la tête. Se relever, se battre, avancer, ne jamais regretter. Et une deuxième qui est sans doute beaucoup plus connue. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Bonne de Saint-Ecluperi. Bonne de Saint-Ecluperi. Sous-titrage ST' 501